Je dirais que l'essentiel des menaces concerne la dégradation et l'extension de l'urbanisation un peu débridée, entre guillemets, quand même, depuis une trentaine d'années. C'est ça qui concerne directement les sols et que l'on peut quantifier, mesurer, etc. Alors les dégradations sont très multiples. Elles n'ont pas lieu uniquement en milieu naturel. Elles ont lieu, bien évidemment, en milieu cultivé et périurbain, bien évidemment aussi. Cela nous amène à des enjeux, je dirais, un peu macro. Le premier enjeu, c'est qu'il faut avoir toujours à l'esprit que les sols de France, et pas uniquement ceux de l'Hézalgole, de la Corse, mais aussi nos territoires ultramarins, sont concernés par l'ensemble des enjeux globaux de la planète. Et au premier chef de ce cycle, ceux qui ont trait au changement climatique qui est en cours. Donc les sols étants à l'interface, à l'écosystème à l'interface de la plus terrestre, ils sont directement concernés par tous ces processus. L'autre enjeu un peu macro que je vois dans tous nos débats, c'est que je pense qu'il faut revoir un paradigme que nous traînons depuis l'industrialisation, surtout l'extension de nos activités, parce que nos populations augmentent. Et c'est qu'on a toujours pris le sol comme une ressource, sans se préoccuper en fait de sa nature, de sa place et de son rôle joué dans la société. Et à partir de là aussi, dans un état d'esprit, d'un paradigme ressource en sol et ressource abondante. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisque même dans les grands pays qui sont concernés par l'extension de leurs activités, que ce soit au nord ou au sud, les espaces sont limités. Donc ça, c'est l'enjeu aussi du paradigme de comment on appréhende le sol. Alors, quand on rentre un peu plus finement dans ces enjeux, je crois qu'il y a un autre point qu'il faut regarder avec une certaine attention, c'est que le sol, les sols, sont des organisations tridimensionnelles à différentes échelles et qui régulent les cycles de l'eau, des éléments, de la matière en surface de la croûte terrestre. Et donc, toutes transformations que l'on va induire par nos activités à court, moyen et long terme, vont avoir des effets sur le ou sur les sols en général. Donc, ça revient aussi dans cette histoire du premier enjeu, sur l'histoire du paradigme, à reprendre, à avoir une vision forte de dire le sol est une composante vitale de notre environnement et c'est en tant que tel qu'il faut l'appréhender maintenant. Alors, on pourrait rentrer encore dans d'autres enjeux. Celui qui est lié à la production alimentaire saine, c'est-à-dire être capable de produire en quantité et en qualité, tout en maintenant, sans altérer les propriétés de ce que nous appelons, nous, en sciences du sol, la couverture pédologique, c'est-à-dire l'ensemble des sols sur notre territoire, sans altérer les propriétés, afin de garantir le fonctionnement du système sol-plante sur des longues périodes pour les sociétés. Un grand enjeu que je vois aussi dans toutes ces approches très macro, c'est celui qui est lié à l'éducation, à l'information, à la vulgarisation. L'idée, c'est de faire remonter un certain nombre de clignotants pour que le citoyen ait toujours conscience qu'il marche sur le sol et qu'à un moment donné, même s'il a des pavés ou un macadam, ou je ne sais pas quoi, dans une zone urbaine ou périurbaine, et bien, à un moment donné, il y avait un sol et peut-être qu'il en reste encore un un peu en dessous. Donc, cela nous amène aussi quelque part à nous interroger sur les politiques publiques qui doivent être garantes d'une équité de l'usage des sols, parce qu'on voit bien que dans des territoires finis avec des accroissements de population, il y a déjà des conflits d'usages. Et donc, cette équité sur l'usage qu'on va en faire et de quelle manière on va le faire implique aussi que l'on s'intéresse à l'enjeu sur les lois et leur décret d'application, c'est-à-dire de dire on va faire une loi sur une problématique minière et on oublie complètement les sols et toutes les conséquences sur les sols, dans l'environnement proche ou pas proche d'ailleurs, dans le système dans lequel va s'insérer cette nouvelle activité ou une activité ancienne qui a des conséquences plus ou moins à long terme. Globalement, je m'élite pour qu'on ait une vision d'une gestion un peu patrimoniale des sols parce que finalement, ils se retrouvent à l'interface de nos besoins les plus vitaux. La recherche française a produit assez récemment un certain nombre de directions qui ne sont pas forcément des verrous mais des enjeux pour activer un peu plus nos connaissances et leurs applications. Je parlais tout à l'heure d'alimentation, il y a quelque chose de très fort à peut-être à revoir, c'est qu'on voit la nécessité d'intégrer à un moment donné les notions d'amélioration de la gestion des sols et des terroirs pour aller vers une transition agroécologique. Je cite à dessein cet exemple parce qu'il est extrêmement transversal. Il touche à notre nourriture mais il va toucher aussi au mode de production, mais il va toucher à tout le cycle vertueux ou le cycle de la production alimentaire mais qui pose aussi la question de l'usage des intrants, des engrais, etc. et de la manière dont on va cultiver ces sols. C'est un type d'action sur lequel on pourrait se poser des bonnes questions. L'autre question c'est de réduire notre empreinte lors de l'usage des sols en bouclant les cycles biogeochimiques aux échelles locales. On entend par cela le fait de faire en sorte que lorsqu'on a certaines activités, on n'est pas une partie d'un cycle biogeochimique qui foutent le camp et qui induisent des contaminations voire des pollutions. L'exemple type depuis 50 ans c'est le problème de la Bretagne avec la surexploitation d'un certain nombre de filières de façon extrêmement pointue mais sur des terroirs qui sont incapables de les absorber et de les gérer. Ce qui fait que vous avez un excès d'azote et un excès de phosphore qui part dans les bassins versants qui se retrouvent au bord de mer avec toute l'eutrophisation que nous avons connu avec tous les grands épisodes et les épisodes toujours actuels sur la question des algues. Et l'autre enjeu qui peut être lié à une action forte parce qu'il est actuel, c'est l'histoire du changement climatique comme j'en parlais tout à fait au début, c'est-à-dire repenser la gestion des sols dans un climat changeant, versatile aussi parce qu'on le voit bien que la modélisation nous permet d'avoir des idées de comment va évoluer le climat. Mais en fait, les modélisateurs sont obligés d'ajuster sans arrêt leurs modèles parce que ce climat change en permanence et il est actuellement en phase de changement. Donc la réflexion transversale qui peut être très forte et richesse d'avenir en termes de prise de conscience et de prise d'action, c'est cette histoire de se dire comment on va gérer nos sols dans le cadre du changement climatique. Ça peut être ne serait-ce qu'un truc tout bête. Si dans des régions françaises, quand même le territoire hexagonal est très riche en variabilité climatique, d'est en ouest et de nord au sud, s'il y a des régions qui vont être atteintes par des grandes sécheresses, mais si on se posait la question de gérer nos eaux autrement et comment aussi les retenir, ou comment aussi ne pas les perdre, etc. Donc vous voyez qu'on a comme ça sur quelques fronts d'action qui sont extrêmement macro, des possibilités d'avancer sur l'ensemble de la problématique. Sous-titrage ST' 501 1